As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères, chères sœurs, je vous demanderai d'être très attentif à cet audio qui est beaucoup plus important qu'on ne pourrait le penser. Lisez entre les lignes et soyez très attentif, s'il vous plaît. As-salamu alaykum wa rahmatullahi, 21 juin 2023. Les services secrets, tu, Jam el-Din el-Ralib. Et si vous vous demandez pourquoi, vous n'avez qu'à faire un tour sur ma chaîne YouTube et faire le tour de mes discours. Comprenez que nous vivons une époque qui est totalement polluée. Il y a certaines choses qui auparavant étaient nobles et qui aujourd'hui ne sont plus les bienvenues. Comme par exemple le fait de dire la vérité, de dénoncer. Il y a certains discours qui dérangent, certaines personnes qui dérangent. On ne va pas se le cacher. On vit dans une parfaite dictature, mais qui est très bien dissimulée. Mes rappels religieux appellent à la paix, à la vérité, à l'éveil d'esprit, ce qui engendre forcément des conversions, des prises de conscience. Par la grâce d'Allah. Et aujourd'hui, nous savons très bien qui dirige le monde parmi les hommes. Et ils ne veulent pas de tout cela. Ils essaient d'éteindre la moindre lumière qui leur fait peur. En tout cas, quand ils en ont la possibilité, et que ce n'est pas un risque pour eux, d'être dévoilé. Dans mon cas, depuis le début, cette chaîne a toujours été freinée, sabotée. Ce qui fait qu'il y a très peu d'abonnés et un nombre de vues totalement ridicule. L'algorithme est programmé pour ne pas que cette chaîne se propage. Vous pouvez aller regarder, jeter un oeil sur les autres chaînes récentes qui parlent d'islam. Vous verrez qu'elles dépassent pratiquement tout le nombre de vues ridicules qu'il y a sur ma chaîne. Mais cela s'explique très clairement. Moins les gens nous connaîtront, moins les gens seront au courant de ce qu'ils me font. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte la gravité des faits. Les gens entendent un type dire « Je suis harcelé par les services secrets, ils me font ceci, ils me font cela. » Est-ce que le monde est assez éveillé pour comprendre ce qui se passe réellement ? Est-ce que tout le monde a oublié de quoi l'homme est capable ? Vous savez pourquoi ? Ça n'intéresse personne, le malheur des autres ? Parce que tout le monde est égoïste. Tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut emprunter le chemin de la difficulté. Subhanallah ! Vous vous rendez compte à quel point les services secrets sont impliqués dans notre vie de tous les jours ? Ils protègent des politiciens, pédophiles. Tout le système est corrompu. Entre la pédophilie, le satanisme, une salade avariée que le peuple doit manger pour être malade, ils ne vous soigneront pas avec les vrais médicaments, les plantes, le miel, l'huile de nigel, l'ail, tout ce qui contient des antibiotiques naturels ? Non ! Vous avalerez leurs pilules. Par Allah, l'homme oublie vite. On vit tous sur la même planète. On voit tous avec nos yeux ce qui se passe. Il y a le feu partout, mais tout le monde continue à vivre comme si que de rien n'était. C'est rien, quelqu'un va venir éteindre le feu et la vie continue. Ils ont infiltré chaque recoin de la société. Ils ont acheté, corrompu, à coups de billets de banque, tous ceux qui ne sont pas de leur race. Quant à ceux qui le sont, ils occupent tous les postes les plus importants. Ils sont une communauté soudée qui travaille main dans la main. Ils sont dentistes, médecins, chirurgiens, juges, avocats dans l'industrie de la musique, de la mode, du show business, tout ce que vous voudrez. Vous les trouverez partout. Si vous êtes sur une de leurs listes noires, que vous apparaissez comme potentiellement dangereux pour eux, pour une raison ou pour une autre, alors où que vous alliez, ils ont des complices, donc de quoi vous recevoir. Ce ne sont pas forcément tous des agents de leurs services secrets, mais ils répondent présents lorsque l'on fait appel à eux, pour le bien-être de leur communauté, de leur peuple. Ils doivent répondre présents et être complices. Pourquoi ils ont beaucoup infiltré le domaine médical ? Parce qu'un jour ou l'autre, au moins une fois dans notre vie, nous sommes amenés à passer par là. Que ce soit pour les dents, les yeux, le reste du corps. Un vaccin. Lorsque la femme accouche, la vie de l'homme commence à l'hôpital et très souvent, elle y prend fin. Au moins une fois dans notre vie. Une toile d'araignée. Le monde n'est pas prêt par Allah. Le monde n'est pas prêt. Seul un miracle pourrait nous faire éviter une future catastrophe. Vous, les musulmans, vous pouvez très facilement comprendre ce genre de discours. Vous croyez en la venue du Dajjal, la descente de Isa, sur lui la paix ? La venue de Gog et Magog, j'en passe et j'en passe. Ce que je vous raconte à côté de ce qui arrive est quelque chose de très petit. Ils sont en train de reproduire ce que Pharaon a fait de ce que Hitler a fait en version plus grande. Des hommes, avant eux, l'ont fait. Pourquoi ça vous étonne lorsque l'histoire se répète ? Vous pensez que l'homme va changer, que le cœur de tous les hommes va devenir pur ? Nous ne sommes pas au paradis ici. Nous sommes sur terre. Et rappelez-vous que pour l'instant, en enfer, il n'y a aucun habitant. les futurs habitants de l'enfer sont sous terre et sur terre. Nous sommes les futurs habitants de l'enfer ou du paradis. Allah nous l'accorde. Il faudrait des heures, des jours, des semaines, des mois pour parler de tout cela. J'essaye de résumer rapidement. Et si certains se demandent pourquoi moi et pas les autres qui appellent à l'islam, vous trouverez sur ma chaîne des discours que vous ne trouverez pas forcément sur d'autres chaînes qui ne parlent que de religion. Mais moi, j'estime qu'il est du devoir du croyant de dénoncer ce qui se passe dans le monde, l'injustice, la tyrannie, etc. Le prophète Moussa, alayhisselam, Moïse, lorsqu'il s'est rendu chez ce pharaon, il a certes appelé en premier au tawhid, à adorer Allah, azza wa jal, l'unique et à délaisser le faux. Mais il est aussi certes venu pour s'opposer à la tyrannie qu'il exerçait sur les enfants d'Israël. Paradoxe assez étonnant pour ceux qui ont les idées claires et qui savent ce qui se passe aujourd'hui. Donc, j'estime que toute personne qui appelle à la vérité ne doit pas prendre seulement ce qui l'arrange mais aussi se mettre dans des zones de non-confort. Ce qui est mon cas. Je me suis engagé sur un terrain miné, certes, au risque de tout perdre, mais bien de ce monde la santé puis la vie. Mais c'est ainsi. Si j'ai pu apporter être la cause d'un seul bien, ne serait-ce qu'à une seule personne parmi vous, alors je dis alhamdoulilah, pourquoi pas les autres ? Est-ce que vous connaissez des imams engagés réellement au risque de tout perdre ? Ils veulent de plus en plus de clientèle, de plus en plus de gens qui les suivent. Ils font des groupes pour partir à la homra, au hajj. Ils touchent des bons cachets pour cela. C'est devenu moitié business, moitié religion. Starfairullah, si je me trompe, mais il ne faut pas se voiler la face. Imam en T-Max, mangeur de Big Mac et en Occident en tout cas. On ne va pas se voiler la face, le confort. Cette chaîne n'a jamais été monétisée. Ça n'a jamais été une histoire d'argent, alhamdoulilah. Ce que je vous demande en retour aujourd'hui, c'est d'invoquer pour moi, de ne pas m'oublier dans vos invocations. Vous avez un rôle à jouer dans tout cela. Demandez à Allah, Azza wa Jal, qu'il dévoile cette réalité cachée. Il y a quelques audios sur ma chaîne où je parle du harcèlement des services secrets. Dans ce pays, on n'a pas le droit de parler d'eux. Si vous parlez d'eux, vous êtes catalogués. La racine fasciste pullule dans cette société. Rien n'est fait au hasard. Tout est maîtrisé. Ils ont infiltré chaque recoin de la société. Se sont étendus dans le monde jusqu'à en devenir les maîtres. Par Allah, vous seriez étonné de la puanteur des affaires qui se traitent en coulisses. Les pédophiles sont protégés, les véridiques assassinés. Tout est corrompu, gangréné. Ils cherchent et repèrent tout porteur de lumière. C'est ensuite très simple pour eux de vous empoisonner, de vous faire mourir d'un cancer, d'une maladie dégénérative. Ne vous êtes-vous jamais posé la question pourquoi sont-ils autant dans le médical ? C'est ici que ça se passe. Et ils sont au service de leur patrie pour la gloire de leur patrie. Quoi qu'il puisse m'arriver, des gens vous donneront de mes nouvelles Inch'Allah. En attendant, je continuerai à poster des audios jusqu'à ce qu'il m'arrive quelque chose. Les hôpitaux leur appartiennent. Là-bas, ils font ce qu'ils veulent en toute tranquillité. Ils ont peur des idées parce que les idées peuvent prendre la forme d'une évolution, d'une révolution, d'une guérison, d'une libération, des esprits malades et prisonniers. Les idées finissent par se matérialiser. Et si ces idées contiennent de la lumière, elles risquent d'éclairer les gens que l'on a volontairement plongé dans l'obscurité. Les idées sont dans ma tête. Alors, c'est ce qu'ils visent. Votre frère, Jameruddin, El Harib. ...